Hi there and welcome to this new video Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va jouer un petit jeu Après Où est Charlie ? On va jouer Où est l'accent ? Alors si tu sais pas accentuer ces mots ou si tu penses le savoir reste bien avec moi parce que je vais t'expliquer ils font partie des mots anglais les plus difficiles à accentuer Où est-ce que ça se passe ? On en parle tout de suite mais avant comme tu le sais très bien Clac ! Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube Tu appuies aussi sur la petite cloche Et également tu peux repartir avec ton guide complet gratuit Pour apprendre l'anglais c'est en dessous Tu peux mettre ton prénom et ton email je t'envoie tout ça gratuitement Tu progresses dès aujourd'hui en anglais oral parce qu'une langue ça se parle Alors Où est l'accent ? Ces mots là font partie des mots soit les plus difficiles à accentuer soit je réalise que les francophones les accentuent mal Et alors je vais te le dire Tu les lis tu vois ils sont là Et alors le premier c'est la syllabe ici C'est elle là qui est accentuée Ça se dit development Development Ok ? Development Donc on accentue le V Development Et si jamais on enlève ça ça donne develop Ok ? Alors maintenant la différence entre le dessert et le désert Alors ça c'est dessert ça va accentuer ici dessert c'est le dessert qu'on mange and the desert C'est ici qu'on accentue C'est le désert là où il fait très chaud Donc dessert I would like some dessert Je voudrais du dessert I will go in the desert Je vais aller dans le désert Ok ? Donc forcément c'est pas la même chose Si tu accentues sur la première syllabe tu dis que c'est le désert où il fait froid Si tu accentues sur la deuxième c'est le dessert que tu vas manger Dessert Desert Development Alors celui-ci c'est un CD ou un enregistrement et ça se dit A record A record D'accord ? Donc c'est la première syllabe A record Ensuite les intestins ou alors là c'est un intestin parce que ce soit singulier Intestines Intestines C'est pas intestines C'est pas intestines c'est intestines Et donc c'est la deuxième syllabe qui est accentue Alors le dernier En fait j'aurais pu le mettre deux fois parce que celui-ci s'accentue différemment si c'est anglais euh... anglo anglais ou anglais écossais en fait si c'est la langue anglaise ou la langue écossaise En anglais on dit A garage C'est ici qu'on accentue A garage Alors qu'en écossais on dit A garage Donc en écossais c'est sur la première syllabe A garage A garage Et donc forcément c'est pas du tout la même prononciation ça veut dire la même chose qu'on mette sur la première syllabe ou la deuxième syllabe Toujours est-il c'est que moi je dis A garage Et pas a garage Les deux se disent Et beaucoup d'ailleurs d'anglais et de français qui sont douloureux en anglais ne savent pas que les deux se disent Donc voilà Où est l'accent ? J'espère que ça t'a aidé dans ce ce petit exercice et tu vas pouvoir n'oublie pas de repartir de cette chaîne YouTube en t'abonnant et en récupérant gratuitement ton guide vidéo complet et gratuit pour pouvoir enfin en parler anglais et on se retrouve très bientôt in the next video Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz